et bonjour à tous c'est moi amiciens et on se retrouve pour l'épisode 2 sur Satisfactory, le jeu de gestion d'usine et de colonisation d'une planète extraterrestre j'ai présenté donc le jeu dans l'épisode 1 et on s'était arrêté lors du déblocage de la Fondory et du coup on va continuer un petit peu dans le début du jeu, il y aura sûrement plus d'ellipses dans cet épisode et on va essayer de débloquer les paliers jusqu'à avoir des objets intéressants pour l'automatisation parce que pour l'instant on doit faire tout manuellement et j'avoue que c'est assez compliqué moi qui m'étais habitué au jeu plus loin au niveau de l'automatisation et des convoyeurs ici c'est un petit peu compliqué puisqu'il faut mettre tout dans les machines manuellement du coup j'ai débloqué le palier numéro 3 qui m'a permis d'avoir du béton je vais débloquer le béton et en fait ça permet d'avoir le calcaire quand on appuie sur V je vois ici calcaire et en scannant j'ai un calcaire par là-bas, un gisement de calcaire un calcaire qui sert à faire du béton pour faire des structures donc ça permet par exemple de faire des supports, des genres de plateformes et les plateformes ça permet d'aligner vos constructions pour éviter qu'elles partent dans tous les sens ça les aligne sur une sorte de grille donc là ce que je vais faire c'est me construire une petite foreuse parce que j'ai pas de foreuse automatique pour l'instant il me faut juste deux plaques voilà je me fais une petite foreuse et on va aller la mettre sur justement le gisement de calcaire tac, tac allons-y comme ça vous verrez un petit peu ce qu'il y a aux alentours donc là on a pas mal d'herbes et de bois c'est utile pour la source d'énergie là c'est un genre de lac il y avait quelques animaux vous voyez ça là-bas, je sais plus son nom c'est un genre de girafe alien sauf que d'avoir un gros cou elle a des longues pattes et un gros corps on dirait qu'elle est gonflée à l'hélion ah elle fait un mot bizarre du coup voilà c'est ce genre de créature qu'on retrouve sur cette planète il y en a une autre là-bas il y a aussi les grosses bêtes qui nous chargent là les genres de rhinocéros que j'ai vu dès le début du jeu ah voilà on y approche alors voici une source de calcaire un gisement je ramasse donc ça ah elle est impure c'est dommage bon en tout cas je vais le poser c'est pas très grave puisque là on en veut pas beaucoup c'est où exactement ? est-ce que c'est ici ? ah voilà je l'ai mis dessus ça a l'air de fonctionner ouais ça commence à même si on voit pas la forest qu'il y a encore à l'intérieur ça commence à miner parfait bon la source de calcaire n'est pas très loin le seul problème c'est qu'elle est impure donc quand on voudra faire des grosses productions on n'aura pas vraiment une grande vitesse d'extraction alors ensuite là j'ai posé des fonderies des fonderies qui permettent de transformer le minerai que j'ai mis ici en lingots là ça fonctionne pas parce que j'ai déjà plus d'énergie dans le brûleur de biomasse donc j'ai relié avec un câble donc là vous allez voir qu'en mettant du bois on active le brûleur et on permet d'alimenter la fonderie qui crée en fait des lingots ça nous évite de les créer dans l'atelier donc là c'est bon c'est en train de brûler donc là on a en fait la capacité maximale l'énergie qu'on produit l'électricité et là c'est ce qui est actuellement utilisé donc on a encore de la place on a 20 mégawatts de capacité et on consomme à 4 on doit dire qu'on peut faire encore 5 on peut activer 5 fonderies en même temps alors il me faut un autre câble pour relier le problème c'est qu'on ne peut pas faire attirer 2 câbles du brûleur du coup il faut aussi un pilier et le pilier ça se fait avec du calcaire justement donc là je peux aller dans le truc de construction il me faudrait donc un pilier et une ligne ça permet de faire une petite liste et donc là on voit que j'ai tous les ingrédients qu'il faut il me fallait 3 fils, une tige à part le béton qu'on va créer donc à partir du calcaire voilà et donc on peut construire tout ça donc là je mets un poteau électrique ici j'appuie sur F pour enlever celui-là et là je prends mes câbles il en faut un entre là et là et ensuite entre là et là et entre là et là voilà donc j'ai une fonderie pour le fer et une fonderie pour le cuivre du coup voilà c'est en train de se fabriquer c'est plutôt cool et donc j'ai débloqué des nouvelles choses dans ce mod avant de vous les montrer je vais voir le prochain la prochaine amélioration c'est le hub de niveau 4 on va faire choisir le jalon il me faut du calcaire et 75 plaques c'est pas rien donc on va essayer d'automatiser la production de plaques donc je vais dans ici le constructeur ce qui permet d'automatiser la production des objets transforme une pièce pour en créer une nouvelle donc voilà je l'ai mis en attente et il faut que je récupère donc les ingrédients il faut une plaque en fer renforcé alors le constructeur permet de transformer un objet en un autre mais on ne peut pas automatiser la construction de plaques de fer renforcé puisque là on a besoin de deux objets pour fabriquer une plaque de fer renforcée on a besoin de plaques de fer et de vis mais plus tard dans le jeu on pourra faire des constructeurs avancés c'est en fait une machine avec plusieurs entrées voilà pour ça il me faut des câbles aussi tac les plaques en fer renforcée là il manque des vis 12 vis et la plaque parfait alors le constructeur techniquement il faudrait le relier à la fonderie comme ça ce qui est fort de la fonderie va directement là dedans du coup je vais le mettre ici c'est pas vraiment sa place vous voyez qu'il y a un trait bleu qui se dessine au sol elle a un emplacement précis ça peut pas dire que c'est aligné moi j'arrive pas à l'avoir de toute façon je le rebougerai après donc là on va aussi le relier au poteau électrique tac voilà je sais plus combien ça consomme ça ça consomme pas que 4 alors là on choisit la recette je veux faire des plaques de fer parce qu'il m'en faut 75 c'est beau donc au niveau de la production c'est 4 mégawatts aussi donc autant qu'une fonderie je veux prendre tous mes minerais mes lingots et je les mets ici tac et là c'est en train de me faire deux plaques à la fois avec une production de 20 plaques par minute c'est plutôt pas mal alors je vais retourner ici prendre un peu tous les minerais qui ont été extraits voilà moi je peux remettre du fer là bas parce que je vais en avoir besoin et on va débloquer le hub 4 du coup je rassemble tous les items et on se retrouve après heureux alors c'est bon on vient d'atteindre 75 plaques donc c'était ce qui était demandé pour passer au hub numéro 4 donc je vais mettre tous les ingrédients les câbles les plaques et le béton améliorer oula on a peut-être débloqué le scanner nouveau basement alors vous avez débloqué les convoyeurs et les photos inventaire remplacement supplémentaire 9th objectif complète l'amélioration de hub 5 note les forest portables ne peuvent pas être rouillés à des convoyeurs conseil quand vous planifiez la construction de vos bâtiments et le cheminement des convoyeurs ok alors j'ai débloqué quoi ici bah les convoyeurs on a les pylônes de convoyeurs et les convoyeurs bah on va pouvoir les tester allez je vais vous montrer comment ça fonctionne bah par exemple ici on a un petit exemple je sais pas si j'ai assez de de ressources pour les faire il faut juste des plaques moi j'en ai plein là hop donc je prends mon convoyeur je le mets à la sortie de la fonderie qui extrait qui rejette des lingots de fer et là je les mets sur le constructeur qui prend en entrée des lingots de fer pour créer des plaques bon de toute façon on le voit voilà les lingots de fer ils sortent de la fonderie et ils vont ici pour avoir des plaques et après on peut même en construire ici en sortie tac et on voit directement les plaques qui sortent bon elles sont pas stockées elles restent sous le tapis comme ça mais ça se stock ici on peut en stocker jusqu'à 100 dans le constructeur et après on aura sûrement des coffres pour pouvoir les ranger ah ça vient de se terminer ah oui j'ai plus de minerais donc je vais en remettre alors le prochain hub hub numéro 5 on va pouvoir débloquer enfin la foreuse ça ça va être cool et justement les coffres les containers de stockage bon ça c'est plutôt pas mal donc là ce que je vais faire c'est que cette fois j'ai besoin de tiges donc je vais débloquer ceci je vais changer la recette on va dans sectionner une recette et on met les tiges voilà donc là c'est pareil il faut des lingots en entrée cette fois je crée des tiges et ah oui je les ai récupérées là je crois qu'elles avaient disparu voilà les tiges ont sorti il nous en faut 75 là ça va un peu plus vite non c'est un peu plus lent il faut ça en produit 15 par minute alors que l'autre c'était 20 pour les câbles je vais les faire à la main je pense 50 c'est beaucoup quand même le béton ça devrait aller j'en ai déjà 20 c'est juste les câbles qui vont être un peu long à la limite on a aussi une une fonderie à cuivre donc pour faire les câbles il faut transformer le cuivre en fil de cuivre et ensuite en câbles on peut mettre 2 constructeurs je vous ai dit qu'avec le brûleur de biomasse on pourrait mettre jusqu'à 5 constructions donc ça fera pile 5 2 fonderies et 3 constructeurs donc je platifie ça et je vais le construire on se retrouve juste après alors là j'ai bien augmenté ma production pour l'instant la qualité ça va j'en ai assez donc j'ai tout relié j'ai les fameuses 5 machines donc là il faut que je remette du fer mais en gros derrière on a du cuivre qui est fondu donc ça crée des lingots de cuivre qui sont utilisés dans un constructeur pour faire les fils de cuivre et ensuite on les transforme en fameux câbles voilà donc il me faut 50 câbles et pour les plaques j'en ai plus énormément non plus c'est passé à 20 ah non mais les plaques j'en ai pas besoin non c'est les tiges pardon donc les tiges il m'en faut il faut juste que je remette un peu de fer le fer c'est là bas alors là on y arrive quasiment j'en suis ah voilà 75 on est parfait j'ai tout j'ai aussi plus de 50 câbles j'en ai plutôt pas mal là ce que je peux faire c'est arrêter cette machine comme ça ce seront les fils qui vont se créer un peu plus hop là ils vont se se stopper là et ça permet de créer un peu plus de fils parce que ça j'en ai pas énormément et les fils électriques servent un peu plus que les câbles alors on met tout dans le hub ah il manque un béton juste un hop et je lance nouveau bâtiment débloqué alors j'ai débloqué la foreuse le contrôleur de stockage et le brûleur de biomasse additionnel ils m'en ont rajouté un ça c'est cool on pourra produire un peu plus d'énergie dixième objectif achever l'amélioration du hub 6 note il n'y a pas de note donc assurez-vous que le gisement ne soit pas encombré avant de placer une mineuse de niveau 1 pour améliorer un réseau électrique existant connecter des brûleurs de biomas supplémentaires quelques constructions comme le conteneur de stockage n'hésite pas d'énergie pour fonctionner alors on a le conteneur de stockage le coffre et la foreuse ici je vais m'empresser de faire la foreuse et on va essayer de faire un système qui il serait bien qui extrait on va voir ce qu'il faut pour le prochain hub et en fonction de ça hub 6 on va débloquer le fameux ascenseur orbital et la biomasse et même on pourra faire d'autres brûleurs de biomasse pour ça il faut beaucoup d'items 100 tiges, 100 plaques, 100 fils et 50 bétons c'est pas rien donc les tiges et les plaques ça se fait à partir du fer donc on va commencer par ça je vais avoir besoin d'une fonderie et ensuite je vais avoir besoin alors là ce qu'on peut regarder on sait que la fonderie elle fait 30 pièces par minute et le constructeur lui en utilise 15 c'est à dire qu'avec une fonderie on peut mettre deux constructeurs bon là pour l'instant on va pas diviser les tapis donc ça sert à rien c'est bon à savoir pour plus tard mais pour l'instant ce que je vais faire c'est construire une foreuse qui amène le fer dans deux fondeuses donc il me faut une fondeuse en plus une fonderie voilà une foreuse et une fonderie et ensuite ça l'amène dans un constructeur pour les tiges et un constructeur pour les plaques donc il me manque un constructeur tac et avec ça je vais me prendre un poteau et quelques câbles voilà j'ai toute la liste de ce que je dois récupérer d'ailleurs la foreuse portale je vais la récupérer là-bas vu qu'elle a pu me servir je vais mettre la foreuse à la place et on se retrouve dès que tout ça est construit re alors j'ai un peu tout déplacé là le truc est relié au réseau électrique donc ça va demander pas mal d'énergie c'est pour ça que j'ai fait des réserves vous voyez que là on a un fusible qui a sauté on a baissé le levier pour réarmer le fusible en fait en abaissant le levier ça permet d'activer toutes les productions d'énergie sur le réseau c'est à dire les deux brûleurs en même temps puisque j'ai besoin des deux brûleurs pour produire assez d'énergie donc dans celui-là je vais mettre du bois et dans l'autre de l'herbe et je les réactive les deux clac voilà et donc on a des câbles donc j'ai mis celui-ci il y a un côté qui part ici pour la fabrique de cuivre bon il n'y a plus de cuivre en gros c'est ça qui fabrique des fils et des câbles et là-bas j'ai déplacé les usines et j'en ai créé des nouvelles et vous voyez ici les fameuses fourreuses les fourreuses qui extraient directement le minerai et avec des gros convoyeurs hop je les amène directement dans la fournerie et après dans le constructeur et donc on a une ligne qui fabrique des plaques et l'autre ligne elle devrait fabriquer des tiges là c'est toujours des lingots et il me faut des gros convoyeurs pour relier là-bas jusqu'à là ah il veut pas trop coûteux il manque des plaques bon ça tombe bien parce que cette machine là fonctionne voilà j'ai quelques plaques du coup trop coûteux le courrier est trop long il me faut encore plus de plaques je crois que c'était 31 c'est ici le cas est-ce qu'il est trop long parce que des fois il est trop long et on peut pas l'amener sur une très grande longueur là il y a marqué 31 on va voir ça je vais essayer d'en avoir 31 je vais aller fabriquer moi-même ça un petit peu plus rapide voilà j'en ai plus de 31 j'en profite aussi pour prendre le cuivre puisque il n'y en avait pas là-bas il a manqué hop là alors est-ce que ça suffisant non le courrier est trop long donc là il faut faire une petite zone comme ça que je vais mettre juste en face bon alors on va dire vers là oula je viens d'avoir un arrêt de toute l'électricité en même temps il y a un truc qui va plus je pense que ça va bouffer toutes les plantes peut-être pas le bois ouais exact il manque des plantes le bois est beaucoup mieux quand même hop donc on va mettre du bois ici bientôt on va développer la biomasse ça sera plus efficace ah vous voyez toute la production on produit quand même on consomme 26 il y a des 3 et j'ai des capacités de 40 du coup voilà le minerai arrive ici dans la deuxième ligne et là on devrait avoir les fameuses tiges et donc avec les deux plaques et tiges on devrait pouvoir atteindre le fameux panier le hub 6 il nous en faut 100 de chaque bon déjà les plaques on est déjà à 30 et là ça devrait pas tarder et pour les fils je vais mettre celui-là en pause hop là le temps de produire plein de fils voilà je laisse ça tourner et on se retrouve dans l'épisode 3 du coup dans l'épisode 3 on pourra continuer le développement des hubs et bientôt commencer le grand projet qui est de faire une grande usine avec une ligne continue sur la dune mais bon ça ça sera tout au long de l'aventure ça risque de durer un bon moment alors c'est quoi qui brille ? il y a un truc sous ce rocher on dirait ça je connais pas je peux pas casser bref le projet du coup c'est de faire une grande ligne là sur cette dune tac 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 jusqu'à là bas avec des usines de chaque côté bon je l'avais expliqué dans l'épisode 1 mais en attendant si vous avez d'autres objectifs ou d'autres achievements intermédiaires n'hésitez pas à les dire comme ça je les rajoute dans la description de la vidéo et j'essaierai de les atteindre du coup la prochaine fois on va pouvoir sûrement avoir le scanner là c'est cool on a pu voir les foreuses là il y a déjà plus d'énergie vivement que je puisse faire de la biomasse du coup on se retrouve très vite pour l'épisode 3 bye bye